Alors la question, c'est pourquoi j'ai un sentiment d'urgence très souvent. C'est un sentiment d'urgence, c'est ce que je ressens. Ok. Alors, tu veux que je commence avec ci ou tu veux commencer ? Est-ce que l'insécurité, ça te parle ? Ça résonne en toi ? Quand je dis ça ? Insécurité sur quelqu'un ? Il y a une urgence parce que tu te sens en insécurité ? En tout cas, ça pleure. Ça pleure fort chez elle. Moi, je suis connecté. Mais ouais, ouais, ouais. Pourquoi ? Oui, peut-être. Pourquoi ? Et toi, ce serait quoi la réponse pour toi ? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a une urgence ? C'est ça que je me pose la question. C'est peut-être une urgence d'être. Tu dois bien avoir une idée. D'être, de vivre. C'est comme si je ressentais un appel, mais je ne sais pas d'où il vient. J'ai un truc qui arrive. Je peux aller ? Ouais, vas-y. En fait, je fuis l'instant présent. C'est pour ça que j'ai l'urgence. Tu sens ? Je vais dans le mental, je vais dans les programmes, je vais partout, sauf ici et maintenant. C'est urgent que je me tire, que je fuis, que je pars dans les mondes illusoires du mental. Pourquoi ? Pour ne pas être là. Mais pourquoi ? Pour ne pas être là. Pourquoi je ne veux pas être là ? Mais pourquoi ? Alors, pourquoi je ne veux pas être ici et maintenant présent ? Parce que je me suis identifié au programme et les programmes ont peur du maintenant. C'est pour ça qu'il y a le livre des cartoleux, le pouvoir de l'instant présent. Pourquoi les programmes ont peur de maintenant ? Parce que dans le moment, ils disparaissent. Donc, je cours comme un rat dans sa cage ou un hamster dans sa roue. Je cours, je cours parce que sinon, ça s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête ? Je me retrouve avec moi-même. Quelle horreur, moi-même. Tu te rends compte ? C'est pour ça que je cours. Et quelle urgence. Pourtant, je ne pense pas avoir peur de moi-même. Enfin, je suis comme beaucoup de personnes, certainement, je ne m'aime pas suffisamment. Non, non, mais attends. Est-ce que des fois, je peux tout poser et tout arrêter ? Tu vois, c'est le contraire de l'urgence, en fait. Ça m'arrive quand même. Oui, mais est-ce que je peux... Moi, j'ai une question, c'est une urgence par rapport à quoi ? Ben, je ne sais pas. C'est quoi l'urgence ? C'est dans quel domaine ? L'urgence de gagner de l'argent ? Une urgence de vivre ? Non, 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 non. Non, il n'y a pas de domaine. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut que je sois ou que je fasse. Quand je me pose, je me dis mais non, mais il faut. Et des fois, quand tu te poses, tu arrives à te poser ou pas ? Ça m'arrive de me poser et je suis bien. Sans qu'il y ait de sentiments d'urgence. Cet après-midi, j'ai fait la méditation avec vous, j'étais bien. Ok. Et donc, des fois, il y a des sentiments d'urgence, de mouvement, j'ai l'impression. Comme si j'avais besoin de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais ce n'était pas... Comme si j'avais... Oui, ce n'est pas mental, c'est corporel. Ah, comme si tu n'avais pas assez de temps. C'est la suite de la personne d'avant qui doit toujours faire. Si j'arrête de faire, je tombe. Tu vois ? Ah oui. Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai tellement d'énergie que du coup, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est peut-être moi. Donc, c'est... Mais, oui. Comment tu te sens avec le fait de rien faire et de se poser ? L'endroit où il n'y a plus d'urgence, justement. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai les yeux fixés sur le coucheur. Je me sens bien quand je suis avec vous, je suis bien, je suis posée, je suis sur le canapé. Il n'y a pas d'urgence, là. L'urgence, c'est quand tu es dans les programmes. Quand tu es dans la tête, quand tu es identifié à l'identité relative, il y a des programmes d'urgence. Mais quand tu es dans l'être, tu n'as aucune éurgence. Il y a juste un élan. Ah, moi, j'ai un truc. C'est quand tu as un élan du cœur qui t'anime, ou un élan du corps qui te dit de faire quelque chose, il y a comme une sorte de panique, peut-être, du programme qui ne veut pas bouger. Comment tu te sens ? C'est spécial. Hein ? Ça te parle ou pas ? Ça crée un sentiment de... C'est comme un programme qui crée une urgence. Oui. En fait, tu avais raison pour l'insécurité, Alexis. Parce que je suis en... Ça me met en sécurité de faire et de sortir du moment présent. Oui, en fait. Parce que c'est un truc de connu. Tu vois ? Tu sais ce qu'il disait tout à l'heure, c'était ça. Comment tu te sens avec cette idée de... Qui je suis quand je ne fais plus rien, en fait ? Le moment présent. Qui je suis... Qu'est-ce que je suis quand je ne fais plus rien ? Est-ce que j'existe encore ? Je pense que oui. Mais quand tu me parles du moment présent, c'est vrai que j'ai toujours une petite voix qui me dit... Oui, mais il faut que tu ailles faire à manger. C'est ça. Tu ailles faire ça. Tu fasses ça. Je me libère de la petite voix qui veut que je fasse toujours quelque chose. Je me libère. Je me libère. Voilà. Je ne suis pas la petite voix. Voilà. Je me libère de la petite voix. Ça, c'est maman, c'est papa. Il faut toujours que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas un truc que tu as choisi en conscience de faire quelque chose sous le temps. Tu as été programmé à faire quelque chose sous le temps. Ne reste pas là. Ne reste pas là inutile. Ouh là, ça pleure. Tu sens ? C'est papa, maman, là. Ah oui, oui, j'entends. Un, deux, trois. Il n'y a pas pas un moment qui arrive. Ne reste pas là à rien faire. Bouge, fais quelque chose. Tu entends ? Il disait ça comme ça. Ouh, là, ça pleure. Ouais, laisse-moi. Rends-toi utile. Fais quelque chose. Reste pas là à rien faire. Tu vois ? C'est ça. C'est juste un programme. Tu vois ? Qui crée la notion d'urgence. C'est un programme. T'es l'univers, tu es l'infini, t'es l'absolu. T'as cette vie et des milliards d'autres. Pourquoi tu serais pressé ? Non mais sincèrement, tu comprends ? Depuis l'absolu, c'est pas possible d'être pressé depuis l'absolu. Ça prendra le temps que ça prendra. Et paradoxalement, comme t'es aligné avec l'absolu, ça va aller très vite. C'est marrant parce que t'as l'air d'avoir tout ce dont t'as besoin. Donc, il n'y a pas de sentiment d'urgence. C'est pas comme la personne d'avant qui doit absolument gagner de l'argent parce qu'elle doit payer les factures. Il y a tout qui va bien en fait. C'est quoi ? Personnellement, c'est pas une méga problématique, ton truc-là. Pour que je me libère. Franchement, ça va. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont, cette problématique, Alexis. Je pensais que c'était un machin qui l'embêtait dans sa vie. Mais en fait, pas du tout. C'est juste un truc, une petite histoire. Oh là là, je vais passer dans l'âme. Non, mais Alexis, on s'est fait avoir. Elle nous a pas dit la vraie question. Oui, c'est ça. Elle nous embrouille. C'est pas ça, la vraie question. Je pense que je comprenais pas. Mais oui. Ça n'a aucun intérêt. Ah là là, c'est vrai que je... C'est quoi qui te manque dans la vie ? Mais oui, la vraie question, elle est où ? Ça, c'est le truc de... Elle nous a mis un écran de fumée. Ah ouais, ouais, complet. Elle passe pour nous montrer un écran de fumée. Mais je le voyais. Mais bon, ça dure pas très longtemps. Je me suis dit, mais c'est bizarre, tu l'as pas vu, toi. Si, mais bon, je voulais répondre. Mais il y avait quand même un truc d'insécurité, peut-être. Il y a quand même un truc sur l'instant présent. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie qui n'est pas là ? Non, mais l'instant présent, quand vous me parlez de l'instant présent, ça me parle quand même. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie qui n'est pas là ? Hum. Tu commences dans la gorge, il y a un truc là. Ah voilà, là, ça commence à bouger dans le corps. Ça commence à sortir de... On l'a attrapé. Je voudrais aimer comme vous aimez. Ça, c'est sûr. Et t'as un chéri, actuellement, ou pas encore ? Oui, j'ai un chéri. Qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner à lui ? Comment on le fait, nous ? Parce que l'amour christique, il est déjà en toi. Eh bien, c'est que... Oui, mais c'est que... Déjà, tu veux un truc que les autres ont, donc bon... Je pense que ce qui m'empêche, c'est qu'il a une autorité. Il a beaucoup d'autorité, une autorité naturelle, et moi, je ne supporte pas l'autorité. C'est pour ça que tu l'as choisie ? C'est rigolote. Peut-être pour me faire le voulu là-dessus. C'est marrant. Non, mais dis-nous ce que tu aimes chez lui, plutôt que ce que tu n'aimes pas chez lui. Je ne sais pas si je lui dis que tout ce qui est autour de nous... Qu'est-ce que tu aimes chez lui ? Non, qu'est-ce que tu aimes ? Pas tout ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes. Après tout, tu l'as choisi. Il y a combien de temps que tu l'as choisi ? Mais c'est quoi la question, du coup ? Ah ben, ça fait un moment. À combien d'années ? La question, c'était... C'était pourquoi j'ai un sentiment d'urgence ? Non, la question, c'est pourquoi... Qu'est-ce qui te manque dans la vie ? J'ai pas assez d'amour avec mon chéri. C'est ça la question, Alexis. Depuis combien de temps t'es avec lui ? Ben, ça fait une dizaine d'années. Dix ans. Donc, comment retrouver la flamme ? Tu vois ? Comment retrouver la flamme ? Mais oui, c'est ça la question. T'as déjà un chéri, profites-en pour t'abandonner. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux parler avec lui, comme nous, on se parle là, dans l'émission ? Ou pas, déjà ? C'est-à-dire, tout se dire. Peut-être, peut-être je peux parler avec lui, parce qu'il est quand même ouvert. Peut-être. Non, mais lui, est-ce que lui te parle ? Moi, je me sens freinée. Moi, je me sens freinée. Moi, je ne me sens pas libre. Je ne t'ai pas demandé si toi, tu pouvais lui parler. Je t'ai demandé si vous, vous parliez. Ce n'est pas pareil. Oui, on se parle. Oui, heureusement. Est-ce que vous vous dites tout ? Non. Eh bien, c'est ça, le problème. Je ne lui ai pas encore dit que je m'étais inscrite pour le stage de Célexa, par exemple. Je t'aime. Ah, coquine. Oh là là, attention, c'est grave, ça. Oh là là. Pourquoi tu ne lui as pas dit ? Il peut venir avec toi, non ? Tu ne veux pas ? Non, il ne viendra pas, non. C'est dommage. Pourquoi ? Oui, c'est dommage, oui. Je vais lui proposer. Oui, propose-lui, lui, qu'il sera le bienvenu. Il ne vous connaît pas. Eh bien, on voit lui le lien de l'émission, de nos émissions du dimanche. D'accord. En fait, si je choisis un chéri, c'est pour tout lui dire et pour qu'il me dise tout. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, c'est autre chose. Ce n'est pas le couple sacré. C'est le commerce de besoins, c'est machin. L'intérêt. Alors, quand il m'énerve, je dois lui dire que tu m'énerves. Surtout quand il t'énerve. Surtout. Oui, d'accord. Et surtout lui dire pourquoi et comment et tout. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ne plus t'énerver ? Alors, peut-être qu'il dira, mais c'est un programme en toi qui t'énerve. Bon, s'il te dit ça, tu reviens nous voir. Tu dis, j'ai un programme qui m'énerve. Évidemment que c'est surtout s'il t'énerve. Non ? Qu'est-ce que tu en penses, Alexis ? Moi, je sens le programme de la femme soumise à l'homme avec le système patriarcal. Oui. Ah, sûrement qu'il y est, parce que maman était comme ça. Je pleure. Donc, je ne veux pas vivre la colère et les émotions et je n'ai pas envie d'affirmer qui je suis devant lui. Oui. Parce que j'ai peur de lui. J'ai peur du conflit. J'ai peur du conflit avec lui. Voilà. Ah oui, oui. J'ai peur de lui dire ce que je pense. Alors, on va dire, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de dire ce que je pense à mon chéri. Je m'libère. Je me libère. Et je m'entraîne à dire tout ce que je pense en temps réel, tout le temps, sans réfléchir. J'imagine, j'incarne, je me libère. J'imagine, j'incarne, je me libère. Et je m'entraîne. Je m'entraîne. C'est vraiment un entraînement. Au début, vous avez peut-être des problèmes qui vous empêchent, mais à quoi ça sert d'être à deux si on ne peut pas tout se dire ? Franchement, c'est complètement débile. C'est le minimum de base du couple, tout se dire. Sinon, prenez quelqu'un d'autre. Si vous prenez quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre comment vous vous sentez, mais prenez quelqu'un d'autre. C'est urgent. Tu vois, du coup, il y a une notion d'urgence ce matin qui revient. C'est urgent que je m'exprime. Et lui, il sera content de savoir... Il sera content que tu t'exprimes si t'aimes, non ? Même si t'es en colère, même si t'es triste, même si t'es pas contente, si t'aimes, il sera content que tu lui dises. Parce que c'est un acte d'amour de lui dire. En fait, il me demande souvent comment je vais. Je lui dis comment je vais. Si je suis triste ou si je ne vais pas, je ne lui dis pas pourquoi. Eh bien, dis-lui. Je me libère des programmes qui m'empêchent de tout dire à mon mari, à mon chéri. Je me libère. Je lui dis tout. Je me libère. Tu sais, c'est pour le meilleur et le pire. Bon, eh bien voilà, je dis tout. Pourquoi je ne lui dirais pas ? Parce que comme ça, lui, il peut dire aussi. J'ai le droit de me sentir mal. J'ai le droit d'avoir des programmes. J'ai le droit d'avoir des trucs. Ce n'est pas un problème. Et puis ça va vous faire évoluer. Ça va réviver la flamme dans le couple en même temps. C'est une équipe, le couple. Non ? C'est une équipe à deux. Vous êtes deux comptes. En fait, c'est le thème de la méditation de tout à l'heure. C'était un point fixe dans l'univers. C'était beau. Il y a un seul point fixe dans l'univers. C'est l'amour. Et si vous avez un chéri, c'est votre chéri. C'est quand même énorme. C'est une très belle méditation. Parce que le monde, il bouge. Tout bouge. Tout est changeant. Même moi, je change. Mais il y a un truc qui ne change pas. C'est l'amour entre nous. Ça, ça ne change pas. C'est ouf. Ça nous dépasse. C'est au-delà de nous. Au-delà des personnes, des identités. Il y a l'amour. L'être qui aime l'être. L'absolu qui aime l'absolu. L'absolu ne change pas. Un truc qui ne change pas, c'est l'absolu. Tout le reste change tout le temps. Et donc, c'est quand même sympa de le trouver en soi, ce truc qui ne change pas. C'est par rapport à la sécurité dont parlait Alexis. Là, tu vas te sentir en sécurité dans l'absolu et dans l'amour. Parce que c'est le seul truc qui ne bouge pas dans tout l'univers. C'est l'amour. Et tu l'as dans ton cœur. Donc, vas-y. Trouve-le. Comment dire ? Aligne-toi avec. Pourquoi s'aligner avec des choses qui changent tout le temps ? C'est un peu con. Alignez-vous avec le truc qui ne change jamais. C'est intelligent, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça génial. Il n'y a qu'un seul truc qui ne change pas, c'est l'amour. Donc, alignez-vous avec l'amour. Tout le reste, ça change. L'argent, ça va, ça vient. Les travaux, le travail, ça va, ça vient. Tout, ça va, ça vient. Tout, tout, tout. Les expériences, ça va, ça vient. Tout bouge tout le temps. Les vagues aussi. Il y a un truc qui ne bouge pas. Un seul truc. Dans tout l'univers. C'est incroyable. J'adore ce que tu dis. C'est la méditation de ce matin. Oui. C'est le début de la méditation de ce matin. Je ne sais pas si tu étais là, Alexis. Ah, mais c'est... Tu as loupé un truc, peut-être ? Non, mais là, je rattrape tout. Ben oui. C'est pour ceux qui ont loupé. Mais je vous conseille de la refaire. C'était énorme. C'était... C'était une déclaration d'amour encore pour Alexis. De toute façon, tous les dimanches, c'est une déclaration d'amour. Mais tu es mon point fixe dans l'univers, Alexis. Ou plutôt, le Christ intérieur à travers nous. C'est ça ? Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On en est là. Il y a un seul point fixe dans l'univers, c'est toi. Je suis désolé. Je suis content. T'as pas... Parce que tout bouge, en fait. Mais notre amour, il ne peut pas bouger. C'est le seul truc qui ne bouge pas. C'est cool de l'avoir trouvé, quand même. Avec les programmes qui bougent. Les programmes, ça, ils vont nous en raconter, les salles, les programmes. Ah là là ! C'est clair et net. Et quand on dégage des programmes, il n'y en a pas d'autres qui viennent se mettre à la place ? Non. Tout n'est que programme relatif, de toute façon. Oui, mais à un moment, il n'y a plus beaucoup de programmes qui font chier. Moi, je n'ai pas beaucoup de programmes. Je ne vois même plus mes programmes, tellement je n'en ai plus. Il n'y a plus de programmes qui font chier. Au bout d'un moment, il n'y a plus de programmes qui font chier. Ah, c'est sûr. Mais il reste de programmes. C'est l'identité. Oui, j'ai des programmes qui ne font pas chier, que j'ai choisis. Le reste, je vire. Voilà. Ce qu'il faut virer, c'est les programmes qui freinent les élans de l'amour, du cœur. Et de l'incarnation, qui t'empêchent de t'incarner dans ton corps. Tous les programmes qui te foutent dans la tête et qui t'empêchent d'être dans ton corps, c'est enlevé en priorité. En fait, tous les programmes qui t'empêchent de vivre le divin. Les émotions aussi. Les émotions. Et le corps. Les programmes, ils vous amènent tous dans la tête. Vous avez remarqué pourquoi ? Parce que la tête, c'est le royaume des programmes. Et ils disent, l'émotion, ce n'est pas bien. Le cœur, ce n'est pas bien. L'amour, ce n'est pas bien. Le corps, ce n'est pas bien. À un moment, il faut arrêter les conneries et dire, non, mais t'arrêtes tes conneries, toi. Moi, je vais dans le cœur, je vais dans le corps. Quand j'étais enfant, j'étais petite, j'avais des terreurs, mais des terreurs vraiment effroyables. Et à cause de ces terreurs, mon corps, comment dirais-je ? Je n'étais plus dans mon corps. Ça t'affecte encore, ça ? J'avais l'impression que mon bras s'est détaché de mon corps. Et ça t'affecte encore ? Je me disloquais. Non, 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 non. Non, mais c'est juste un système d'embrouille pour parler d'autres choses. Ça me fait penser. Elle est géniale. Allez, c'est une embrouilleuse. Vas-y que je t'embrouille, je vais te parler de mon enfance. C'est pour ça que je disais. Bien vu, Alexis. Alexis commence à être maintenant expérimenté, un système de fuite. Moi, j'ai eu en stage quelqu'un qui venait pendant deux ans et il me posait toujours des questions, mais pas sur lui, mais sur moi. Donc, il était clairvoyant. Il se connectait à moi avec son troisième œil et il me posait des questions que moi, je devais me poser. Résultat des courses, lui, il n'a pas évolué, mais moi, j'ai vachement évolué. Il était malin. Il a pris le stage ? Il s'appelait Eloi. C'était un malin. J'ai mis deux ans à m'en apercevoir. C'est un système de fuite. Mais il a payé ton stage, du coup. Oui, oui. Mais il te faisait de travail. Enfin, non, il était volontaire. Ah, il était volontaire. Au début, il avait dû payer, mais après, il était volontaire. Mais c'était un système de fuite de je vais en stage, mais pas pour travailler sur moi, je vais faire travailler le clairvoyant sur lui. C'est incroyable, ce truc. C'est l'éco-spiritique. Deux ans pour m'en apercevoir, mais après, quand j'ai compris, ça ne marchait plus. Du coup, après, elle est partie. En fait, c'est un peu comme ça, notre amie. Oui, c'est pareil. Elle est rigolote. Pourtant, je n'ai pas l'impression de fuir, là. Elle est rigolote. C'est parce que tu parlais de... Non, le thème, c'est comment je peux aimer mon mari, m'abandonner à lui. C'était ça, le thème. Tu vois ? Comment reviver la flamme. Je vais y travailler, parce que ça a l'air vraiment trop bien. Évidemment que c'est bien, mais si je ne communique pas avec mon chéri, il ne se passera rien. Il faut que tu lui dises bon, maintenant, on se dit tout. On est ensemble depuis dix ans. Il n'y a pas de raison d'avoir des non-dits. Je me libère de tous les programmes qui créent des non-dits ou qui laissent les non-dits. Je me libère. Les non-dits, c'est Alexis qui m'a expliqué l'autre jour. Ça reste dans la tête et puis ça... Ça crée des programmes. Ça grandit. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Ça crée des programmes. Ça crée des programmes. Le fait de dire, d'exprimer, c'est pour ça que les gens vont voir des psychologues. C'est le fait de parler des problèmes, de ce qui s'est passé dans notre vie, de ce qu'on ressent. ça permet de... Comme de faire pipi ou caca. Ça permet de tout laisser faire sortir et comme ça, ça ne reste pas à l'intérieur. Ça ne reste pas stocké et ça ne crée pas de programme. Exactement. C'est une hygiène. C'est une hygiène, oui. C'est une hygiène. C'est une hygiène de vie. Plutôt que de laisser tout en stock, après, c'est tout dégueulasse. Et puis ça... Et si vous n'avez personne à qui parler, vous pouvez... Bon, je ne sais pas. C'est mieux avec une personne. Mais vous activez votre téléphone enregistreur et vous parlez de tous vos trucs. Et rien que ça, ça va faire un truc. Après, vous pouvez vous écouter. Il a raison. Non, même pas. Même pas obligé de s'écouter. Même pas besoin. Le but du jeu, c'est juste de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur. On s'en fiche de réécouter ou pas. OK. À part si c'est des réalisations, mais... Les zones d'ombre, c'est dangereux. Ça crée des programmes. Ça travaille tout seul. Ça vous manipule. Et ça vous empêche de vous exprimer et d'être totalement ce que vous êtes. Oui. Parce que si... Je prends l'exemple pour moi. Des fois, il y a des programmes qui m'empêchent de dire ce que je pense et ce que je ressens à l'intérieur à Alexandre. parce que le programme, il sait que... Vu qu'il est clairvoyant, en plus, il va avoir tout. Donc, il n'a aucune chance. Et donc, c'est pour ça qu'il n'ose pas se dévoiler. Il dit... Ah putain ! Il n'y a aucun moyen de manipuler, là. Oui, c'est dur. Parce que les programmes, les programmes, en fait, essayent de manipuler. Ah bah oui. Et du coup, bah... Du coup, c'est... C'est chiant et c'est super pratique. Et c'est plus pratique que chiant, bien entendu. C'est génial. Oui, je pense que c'est pratique. Si vous êtes avec un clairvoyant ou quelqu'un d'empate, vous allez avoir du mal à lui raconter des histoires. Ça va être compliqué. Il va falloir en inventer des programmes de programmes de pouvoir, mais ça ne marche pas. « Je t'aime Alexis, je t'aime. » C'était pour la petite anecdote de vie. « Je t'aime. » C'est drôle. Donc voilà... Oui, tout ça pour dire que quand vous ne vous autorisez pas à parler de vos ressentis, c'est parce que c'est des programmes qui veulent continuer à exister à l'intérieur de vous. et qu'ils veulent... Ouais, c'est des... Ils se créent une histoire à l'intérieur. Ils créent une boucle mentale. Et ils disent... Non, ça, je... Ils font tout pour survivre. Ouais. Ça, ce serait bien que je le développe. Plus tard. Les programmes ne veulent pas mourir. Ils font tout pour survivre. C'est pour ça qu'ils vous manipulent. C'est pas contre vous. Ils s'en foutent de vous. Ils veulent juste survivre. Elle est très précise. C'est pas pour vous faire du mal. C'est qu'ils veulent survivre. Le corps de souffrance veut survivre. Et donc, vous continuez à souffrir. Parce que comme ça, il existe. Du point de vue du corps de souffrance. Tu comprends ? Mais ces programmes, c'est quand même quelque chose de vivant. C'est comme une entité. C'est quoi ? Ouais, c'est vivant. C'est l'ego. C'est une énergie. C'est des formes consciences, je dirais. C'est des parties de nous. C'est vivant. Alors, les chamanes, ils appellent ça des entités. Mais c'est que des mots. Moi, j'appelle ça plutôt de l'énergie vivante. C'est pas méchant. C'est pas gentil. C'est des programmes. Moi, je suis informaticien. Donc, je vois ça comme programme. C'est des énergies. Il n'y a pas besoin d'en mettre un truc religieux ou bien ou mal. C'est pas le problème. En tant qu'informaticien, c'est un programme. C'est comme un virus, si tu veux. T'as des virus. T'as plein de virus qui t'empêchent de faire fonctionner ton ordinateur que normalement. Moi, j'aimerais reprendre le... Voilà. Et vous, vous êtes les antibiotiques. Non, on est les antivirus. Moi, j'aimerais reprendre l'exemple des animaux. Il y a un programme renard, il y a un programme chat, un programme chien, un programme dauphin, un programme baleine. Et bien nous, en tant qu'humains, on a tout ça à l'intérieur de nous. Donc, on a un programme chat, un programme chien, un programme baleine. Bon, c'est pas des programmes chien, chat, baleine. Mais ils sont programmés comme des animaux et ils ont leur propre programmation. Existence. Existence. Ils ont leur propre existence. Ils ont leur propre programmation. Et même, ils ont leur propre stratégie, j'ajouterais. Et ils sont très intelligents. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils sont intelligents. Alors nous, en tant qu'humains, qui dressons nos animaux, on doit leur mettre de sacrés problèmes. C'est vraiment... De sacrés problèmes et de sacrés... d'autres dimensions, tu vois, ou des machins comme ça. C'est des formes consciences. Ils existent dans la psyché, dans ce qui semble être l'inconscient. Mais quand vous réalisez le soi, il n'y a plus d'inconscient. Et vous voyez tout. C'est comme ça qu'on fait l'émission. Donc nous, on va de l'autre côté du décor, dans l'absolu. Et comme ça, on voit tous les programmes chez nous et chez les autres. Tu comprends la technique ? D'accord. C'est une technique, en fait. C'est aller dans le niveau du dessus pour voir le niveau du dessous. Donc, voir les programmes. Comment on fait pour voir tous vos programmes ? Vous avez la question, quand même. Comment ils font ? C'est facile. On monte au niveau du dessus. On monte en état modifié de conscience. Ça s'apprend. C'est ce qu'on apprend aux gens dans les stages chamaniques plan sacré, d'ailleurs. On leur a appris. Et après, ils sont autonomes indépendants. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui. C'est une technique. On n'est pas avec un don de naissance, je ne sais pas quoi. C'est des techniques. C'est ni religieux, ni dogmatique. C'est des techniques. Oui. On est des techniciens. Ok. Ou ingénieurs, ça dépend. Mais tu vois ? Donc, tous les programmes de l'on dit, c'est important de les virer. Oui. Parce que ça alimente les stratégies, les programmes qui manipulent. Or, qu'est-ce qui enlève toute manipulation ? La clarté, bien sûr. L'amour égale la clarté, égale la lumière. C'est pour ça que la transparence dans le couple est essentielle. C'est essentiel. L'essence du ciel. Tu vois ? Ah oui. Il n'y a pas de couple s'il n'y a pas de transparence de communication. C'est juste deux identités qui font des scénarios, qui font des stratégies, qui s'auto-manipulent ou qui se manipulent ou qui font du commerce de besoins. Ce n'est pas le couple sacré. Ça serait plutôt le couple banal, je dirais. Tu vois ? Oui. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Non. Et bien, donc, tu peux passer du couple banal au couple sacré en commençant à dire on se dit tout. Je vais travailler. Non. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu lui dis demain matin. Tu lui fais un câlin. Je vais écouter mon cœur. J'ai vu une émission. Tiens, je te la passe. Regarde. Il nous propose. On se dit tout. C'est-à-dire que vous donnez votre mot de passe de votre téléphone à votre chéri qui peut regarder tous vos messages avec tout ça. Il n'y a pas de problème de donner vos mots de passe. Ce qui compte, c'est quand tu es avec lui et un... dans un moment de discussion, c'est que tu ne te retiennes pas de dire des choses que tu as envie de lui dire. Oui. C'est ça qui est important. Oui. Il n'y a pas de châchaterie. Ce n'est pas se retenir. C'est un truc qui veut sortir. Laisse-le sortir. Même si ce n'est pas... En fait, ce n'est même pas obligé d'être aligné avec l'amour ou le cœur. Laisse-le sortir. ça fera du bien. Ça allègera. Ça t'allègera. Et voilà. Ça permettra d'ouvrir le cœur après en même temps. Laisse sortir. Laisse sortir ce que... Mais alors... Ce que tu as envie de lui dire. ne retiens pas. Ça ne va pas être spécialement harmonieux. Alors après... Eh bien... Ça va régler quelque chose. Ça va régler des trucs. Et après... En fait, ça va être désharmonieux pour ensuite revenir dans l'harmonie si tous les deux vous vous aimez véritablement. Ça va faire grandir l'amour. D'accord. Ça va faire grandir l'amour. À court terme, effectivement, ça peut créer un truc. Mais à moyen terme, ça va faire grandir l'amour. Parce que nous, c'est ce qu'on a fait avec Alexis. C'est des crises qui nous ont rendu plus fort. On en a eu des crises. D'accord. Mais c'est toujours le même mécanisme. Il y a une crise. C'est difficile. Il y a résolution de la crise. Et après, il y a plus d'amour. Alexis, t'es d'accord ? Bah oui. C'est toujours le même système. On connaît le jeu. C'est un jeu vidéo. On passe outre. On passe la crise ensemble. Il y a une crise. Bon, ça peut être plein de trucs. Mais ça nous fait grandir tous les deux, tout le temps. Toujours le même mécanisme. D'accord. C'est mécanique. On attend que le climat s'apaise. Et ensuite, ça revient tranquille. C'est l'intention qui compte. Je m'aime, donc je vis mon truc. Et après, je reviens dans... Je prends en compte l'autre. J'ai pris mon truc. Je vois ce dont j'ai besoin, ce dont il a besoin. Je m'abandonne. Mais l'identité, elle a besoin de vivre ces choses aussi. Elle a besoin de s'exprimer. Oui, c'est important. C'est un besoin vital pour l'identité de s'exprimer. Ça, ça part de l'amour. Ça part de l'amour. Je pense que je ne m'exprime pas assez. Mais oui, je ne vis pas ma vie sur Terre si je ne m'exprime pas. C'est par amour de soi que je ne me retiens pas d'exprimer tout ce dont j'ai envie d'exprimer. je me libère des programmes qui m'empêchent de m'exprimer totalement et pleinement. Je me libère. Je me libère. Je dis tout ce que je ressens indépendamment de comment l'autre va le prendre. J'imagine que j'incarne mes ressentis. Je dis ce que je pense. Et il y a un truc super intéressant, c'est que des fois, tu peux croire tu peux croire que l'autre il va penser ça et du coup, tu te retiens de le dire mais si tu le dis quand même, tu vas voir que en fait, sa réaction n'est pas du tout à laquelle tu t'attendais. Et ça va chambouler toutes les croyances, tout ce que tu t'imaginais, tout va partir en fumée. Tu vas dire mais en fait, c'était une illusion. C'était des programmes qui manipulaient parce qu'ils voulaient ils me manipulent. Ils ne voulaient pas que je dise. Ils ne voulaient pas que je dise parce que si je parle et que j'exprime ce que je suis, alors je prends mon pouvoir d'être et je ne me laisse plus manipuler. Oui, et puis j'enlève le pouvoir au programme. J'enlève le pouvoir au programme. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Si tu dis quelque chose, t'enlèves le pouvoir au programme. Au programme qu'ils ne veulent pas que tu parles. Parce que lui, il a une raison, il a une stratégie derrière. Il ne faut pas que tu dises ça parce que comme ça, je peux manipuler, je peux faire ça. Tu comprends ? Mais si tu dis tout tout le temps, t'es plus manipulable ni par tes programmes ni par quiconque sur Terre. Tu comprends ? La manipulation ne fonctionne que quand vous ne dites pas tout. Si vous dites tout tout le temps, il n'y a plus de manipulation possible. Vous êtes juste transparent. Tu vois comment ça marche ? Regarde les pays, les services secrets. Comment tu veux qu'ils manipulent l'opinion s'il n'y a plus de services secrets ? Si tout est au courant ? C'est ça Wikileaks ? C'est l'honnêteté. Mais s'il n'y a plus de services secrets, s'il n'y a plus rien de secret, si tout se sait, tu ne peux plus manipuler personne. Il n'y a plus de mensonge. C'est fini, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Et on va dans ce monde de transparence. Vous voyez bien, il y a plein de crises politiques, etc. C'est parce que tout se sait maintenant avec Internet, avec toute la technologie. Ça devient carrément même idiot de mentir en fait. C'est une stratégie idiote en fait. C'est super important de ne pas se mentir. ne pas se mentir à soi et ne pas mentir aux autres non plus. Oui, les deux, être honnête avec soi et avec les autres. Oui, c'est pareil en fait. C'est le même mécanisme. Mais je me rends compte à quel point c'est fondamental. Ah oui, c'est fondamental. Mais toutes les philosophies sont basées là-dessus. Parce que si je mens à quelqu'un, je mens à moi-même. Ben oui. Mais ça, ils ne savent pas les gens. Parce qu'ils ne savent pas que les autres sont soi. Si tu réalises ta véritable nature, tu le vois tout de suite. Même en tant qu'identité. Ah oui. Ça crée des confusions. à l'intérieur sur ce que je veux. Enfin, c'est pas bon du tout le mensonge. Ah ben c'est sûr qu'en tant qu'identité, c'est... Le mensonge, c'est quand vous vous faites manipuler par vos programmes. Et puis surtout, les mensonges amènent d'autres mensonges et puis après, c'est infini vers le... vers tout ce qui est démoniaque justement. Tu vois ? Vers le mal. C'est comme ça que ça marche. Il faut regarder d'ailleurs le film... Les programmes arrivent à nous manipuler grâce aux mensonges en fait. Oui. L'associé du diable, un magnifique film. Tiens, tu l'as pas vu Alexis ? Non. On pourrait le voir ensemble. L'associé du diable, c'est un petit mensonge au début qui amène un mensonge, qui amène un mensonge puis à la fin, le truc est pris jusqu'à l'os. C'est énorme ce film. Un film fantastique. L'associé du diable, ça, ça prête. Mais oui. Et donc, tout se dire, c'est ça le couple sacré. Transparence totale. Je vois pas pourquoi si je choisis quelqu'un, je pourrais pas lui dire tout ce que je ressens. Il n'y a pas de raison en fait. Et si t'as des peurs envers lui, parce que c'est un homme, parle-lui de ses peurs-là. Parle-lui de ce que tu ressens envers lui. De tes peurs. J'ai peur de t'exprimer mes sentiments. J'ai peur de t'exprimer ceci, cela. Et en fait, le fait de lui en parler, c'est de l'exprimer. C'est de l'expression. Ça va résoudre. Ça va résoudre. Oui, commencez par parler de vos peurs à votre chéri. Si vous pouvez pas parler de vos peurs à votre chéri, je vois pas à qui vous allez en parler. Tu vois le truc ? Parce que les programmes marchent sur les peurs aussi. Ah bah oui, ils peuvent pas manipuler s'il n'y a pas de peur et s'il n'y a pas d'ombre. C'est ça, Christ. Ils manipulent avec la peur et le mensonge. L'amour christique, l'amour du cœur, c'est quand il y a de la clarté partout. Tu comprenais ? C'est vraiment une guerre entre l'ombre et la lumière au sens littéral du terme. C'est l'ombre ou la lumière. La lumière, c'est la transparence, c'est la lumière. La clarté, le discernement. Dans les émissions, que ce soit Dialogue avec l'être ou Dialogue avec nous, nous amenons de la clarté partout. C'est comme des phares de lumière qui éclairent. on amène de la clarté là où il y avait de l'ombre. On a choisi notre camp. On est dans le camp de la lumière. Je suis désolé pour tous les démons. Chacun se dit vous faites comme vous voulez. Nous, on amène de la lumière et de la clarté. Là où on peut, je ne dis pas qu'on a la seule lumière, il y a peut-être d'autres lumières, mais en tout cas, on amène ce qu'on a compris. Il n'y en a qu'une de lumière. Il y a peut-être plusieurs couleurs. Mais oui, il n'y a qu'une lumière et plusieurs couleurs. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même plusieurs couleurs. Mais la lumière du Christ, je parle. Nous, c'est notre lumière, voilà, à nous, notre amour. Il y en a d'autres, certainement. C'est la source. Oui. Alors normalement, il n'y a qu'une source. Mais il y a plusieurs couleurs. Mais je parle de la lumière. Après, c'est chacun qui ressort dans son cœur. la vibration, la fréquence, la justesse, en fait, cette émission, c'est pour aussi vous réaligner avec la justesse. Qu'est-ce que vous ressentez qui est juste en vous ou pas ? Tu vois ? Oui. Voilà. C'est vraiment un travail d'alignement, en fait. Chacun son juste. Donc, tu vas oser exprimer tout ce dont tu as envie d'exprimer à ton mari ? Alors, oui. Ça me semble beaucoup d'un coup. donc je pense que je vais procéder peut-être par étapes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut faire par étapes, mais va-t-il sur quelle point ? Tu vas pas te plus derrière la touche. T'as vu dans la gorge, là, ça résiste. Mais c'est partir dans cette optique-là de hop, c'est bon. À partir de ce soir, je commence à lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Tu peux lui envoyer la vidéo avec ton passage, là. Notre émission, par exemple. c'est un bon début aussi quand tu sentiras qu'il sera prêt. Dis-lui que tu t'es inscrit au stage de Saint-Axon. Dis-lui avant quand même. Et gratitude de te rencontrer. Et pourquoi tu peux pas lui dire ça d'ailleurs ? Non, mais c'est pas que je ne veux pas lui dire. Ah, tu ne l'as juste pas encore fait. Je ne veux lui dire, mais je ne l'ai pas encore fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Je t'aime. Elle est jolie. Oui, tu n'es pas la seule. Non, mais il n'y a rien qui la bloque. C'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup d'amour, là. Vous le sentez ? C'est Christ qui descend sur terre à travers nous tous. Il n'est pas dans le déni de la spiritualité, c'est ça ? Ton mari ? Non, non, non. C'est bien. Non, je pense qu'à ce niveau-là... Ah bah, donc c'est bon. Non, mais je pense qu'on a tout pour pouvoir se rejoindre. Ah bah là, oui. Eh bah alors ? Viens avec lui, c'est en exant même. Ah oui, ça va le transformer. Oh mais non, je ne pense pas qu'il viendra. Non, parce qu'il s'impatiente très très vite. Eh bah c'est très bien, moi aussi je suis impatient. Ah bon ? Tu lui diras j'ai un ami impatient, je suis sûr que tu vas t'entendre avec lui. Bon. Bah ça me fera un travail sur la patience. Oui, les accords toltèques ne supposent rien. OK ? Don't expect anything. c'est ça. Lui, il va être testé par l'univers, il vient, il ne vient pas, c'est son choix. Je commençais de fatiguer moi. OK, bah on va couturer, on est en retard. On a fait 4h30 au lieu de 4h. Là, aujourd'hui, vous avez fait beaucoup. Ouais. On a fait beaucoup, on a donné beaucoup parce qu'on vous aime beaucoup en fait. J'ai adoré. Ah bah oui, mais on reçoit bien. T'as bien reçu. Gratitude. Mettez en commentaire si vous avez reçu quelque chose, si vous avez reçu quelque chose. Ouais. D'accord. Et puis les minuit et demi en France. Bon bah, Hélène, alors bah gros bisous. Gros bisous Hélène. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Libère ta voix. Libère ta voix. Oui, oui. C'est important. À bientôt. Bisous. Merci. Merci. Je vous aime. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.